Ce soir, et dans les autres soirs qui vont suivre, je voudrais aborder le sujet d'une autre dimension en se posant la question qui dans la Bible est-il passé d'une autre dimension ? Avons-nous des exemples des personnages bibliques en qui on a vu ce passage d'une autre dimension ? Parce que leur vie nous sert d'exemple. Même quand nous serons en train de passer dans une autre dimension, ce ne sera pas la même chose pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas ? Alors ce soir, je voudrais vous parler d'une autre dimension comme Abraham. Une autre dimension comme Abraham. Je vais lire dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 7. Genèse chapitre 12, versets 1 à 7. Je voudrais nous rappeler que pendant ces 40 jours, nous nous sommes lancés un défi. Nous sommes une église dont la mission est résumée par exposée pour manifester. Donc nous sommes une assemblée qui est amoureuse de la parole de Dieu. Et on ne veut pas seulement qu'on prie, qu'on crie. On voudrait que pendant ces 40 jours, nous puissions tous lire tout le Nouveau Testament. en collaboration avec cet organisme international appelé « Faith Comes by Hearing », qui veut dire « La foi vient de ce qu'on entend ». Cet organisme qui existe dans le monde entier, qui est spécialisé dans la lecture de la Bible, qui sont derrière beaucoup d'autres projets, même des vidéos, même des films de Jésus. Donc on a collaboré pour qu'on ait sur pied tous les moyens pour que vous puissiez aisement méditer. Alors il y a une application pour ça. On a disposé d'un moyen pour que Philacité d'exhaustement lisent la Bible, tout le Nouveau Testament, écoutent tout le Nouveau Testament. Appareil Android ou que ce soit iPhone, vous faites « Bible Nanga ». Comme c'est nous, ça doit quand même être « Bible Nanga », pas « Faith Comes by Hearing ». C'est « Bible Nanga ». Vous téléchargez ça ? Vous avez l'écoute de toute la Bible en audio, tout le Nouveau Testament, conçu comme ça pour nous, en français et en Lingala. Donc le matin, quand vous n'avez pas le temps de lire par vous-même, vous cliquez votre Bible Nanga, la méditation du jour, vous cliquez, ça se met à lire pour vous, quand vous vous préparez, quand vous êtes dans la voiture, quand vous êtes au bureau, le temps d'arriver. c'est bon. Amen. Donc à la fin du culte, n'oubliez pas. C'est tout aussi simple. Bible Nanga. Genèse chapitre 12, verset 1 à 7. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes des Morais. Les Canaanéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Abraham, le père de la foi. Abraham, le tout premier des patriarches dans ce vrai sens de passation de la foi. Abraham, l'histoire connue de tous, Abraham et puis Abraham, père élevé, plus père d'une multitude connue comme père de la foi à cause de sa capacité d'attendre jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse mais aussi de croire pendant qu'il n'a encore rien vu et surtout de risquer de poser même des gestes pendant qu'il n'a que des paroles. Abraham dans sa marche avec Dieu est aussi passé d'une dimension à une autre. Encore et encore il en a connu autant de dimensions possibles. Comme je l'ai dit hier, l'objectif c'est jusqu'à la plénitude de Dieu. Pas jusqu'à avoir plus d'argent. Nous montons de dimensions jusqu'à la plénitude de Dieu comme Paul l'a dit. Et ici, je voudrais vous montrer comment Abraham est passé à une autre dimension. Son métier de sculpteur faisant des oeuvres d'art, des idoles appelés par Dieu maintenant, Abraham est censé aller passer à une autre dimension. Qu'est-ce que cette rencontre avec Dieu peut nous apprendre à nous aussi qui désiront passer à une autre dimension? Dans cette étude, je ne dirais pas toutes les conditions, tous les principes d'une autre dimension. Les autres jours, on prendra les leçons de Moïse, d'Épaule et même de Jésus. Comment passer-t-il à une autre dimension? Ce soir, juste cinq vérités qui sont dans ces textes peuvent nous aider à passer dans une autre dimension. Ils peuvent nous comprendre, nous faire comprendre comment ça se passe dans une autre dimension. Vous y êtes? Vous y êtes? Super. Dieu donc appelle Abraham et il lui donne un ordre clair. Il dit voilà mon programme, l'éternel dit Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Première chose que nous apprend le moment où nous entrons dans une autre dimension. Donc le point un, une nouvelle dimension affecte les lieux et les relations. une nouvelle dimension affecte les lieux et les relations. J'écris ce punchline pour pouvoir résumer ce principe. Pour te changer de dimension Dieu te délocalise et te déconnecte délocalise et te déconnecte reposition et te réseauter. Voilà, Dieu a prévu une autre dimension dans la vie d'Abraham. Mais il n'est pas au bon endroit. Mes frères et soeurs, le bon endroit c'est le premier point des... Comment je vais dire ça? Ok, là ça va être clair. Mes frères et soeurs, le bon endroit c'est ce que tout joueur veut avoir dans le match. Si tu n'es pas, tu ne t'es pas bien démarqué, c'est pas à toi qu'on va envoyer le ballon. Vous savez quand on joue au foot, il a les ballons, il fait tous ces jeux- là, il regarde, il cherche lequel de joueur est démarqué suffisamment bien positionné pour qu'une fois que le ballon se rentre entre ses mains, ça permette d'obtenir le résultat plus vite. Dieu sait s'il veut que tu marques tu ne peux pas rester au même endroit du début jusqu'à la fin du match. Un moment dans le match, il faut que tu bouges. Quand on bouge dans un match, on ne cherche pas tous le ballon. On cherche tous d'abord le positionnement stratégique pour devenir la prochaine personne à qui on lancera la balle. Là, j'ai perdu tous les consommateurs des imagiques. Il expliqué les histoires des balles. Moi, je n'aime pas le football. Quand Dieu veut te faire passer une autre dimension, il va obligatoirement te délocaliser. Pasteur, tu veux dire quoi? Je quitte là où j'étais, j'habitais chez nous. Non, le positionnement n'est pas toujours dans la géographie physique. Quand Dieu veut te faire passer notre dimension, il peut te changer physiquement l'endroit où tu habites. Il peut te changer dans la hiérarchie. Écoutez-moi bien. même si dans une même entreprise, avant, tu avais un poste, quand on t'échange de poste, même si tu t'assois toujours au même endroit, dans le même bureau, dans le positionnement spirituel de cette entreprise, tu as été délocalisé. Je me suis très bien. Parce que le positionnement, la véritable géographie, le véritable endroit de là où tu te trouves, s'affiche dans le ciel. Quand Jean voit ça, il appelle ça une étoile. Même pire, les mages voient ça, ils appellent ça une étoile. Il dit, on a vu paraître dans le ciel son étoile. Quand Dieu veut te faire changer des dimensions, il va absolument te faire bouger quelque chose qui t'échange de localisation. Ça peut être physique, tu quittes vraiment un endroit pour un autre. Ça peut être hiérarchique, tu quittes une position pour l'autre. Mais il ne te fait pas seulement quitter un endroit pour un autre. Il te déconnecte de certaines relations. parce que parfois le problème ce n'est pas où tu es mais avec qui tu es. Tu peux même changer d'endroit mais si tu amènes avec toi tes problèmes ils seront là toujours. Quelqu'un m'a là ? Oh pasteur Dieu nous a changé et nous a délocalisé on va louer la maison là-bas maintenant on a quitté on commence à louer là-bas si vous continuez à drainer avec vous cette personne sorcière qui bloque votre famille là vous allez juste donner un meilleur lit à un sorcier pour atterrir après avoir volé vous pouvez vous délocaliser avec vos problèmes alors Dieu est clair il dit moi je ne fais pas ça je te donne un ordre quitte ta famille quitte ta patrie quitte la maison de ton père il utilise les termes de l'endroit où il est mais il utilise différemment il dit quitte ici quitte là-bas on va lire ça vous allez voir va t'en de ton pays c'est facile à comprendre de ta patrie toi de la maison de ton père écoutez-moi bien la localisation géographique pour que Dieu te délocalise ça ne signifie pas toujours physique ça peut même signifier mentalité écoutez-moi parce que tout l'endroit où vous habitez finit par influencer votre culture personnelle ça influence désormais votre façon de réfléchir c'est qu'il grandit à chango Donc, il y a un chango, il y a un banger, et bien, eh, il y a un banger, il y a un banger, il y a un banger, il y a un banger. Il y a un banger, il y a un banger, il y a un banger, papa, eh, 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 tout ça dans Internet, il y a un petit kabilogon. Le pasteur a grandi à chango, à n'aba. Lui a grandi à chango. La vérité est que, où que ce soit là où vous avez gagné, quel que soit l'endroit, mais il y a, il y a vraiment plein de choses au Kenda. Il y a quatre États-Unis. Il y a un banger, il y a un banger, il y a un banger. Tu vois, c'est un banger, c'est lui, c'est un enfant qui a grandi à n'aba. Mais tu sais pas si tu suis ce que tu es en train d'expliquer. C'est-à-dire, même quand sa géographie physique a changé, sa géographie mentale n'a pas changé. Il est loin, tellement loin dans sa tête, Alors, Dieu dit à Abraham, il y a ton pays, mais il y a ta patrie. Dans l'élément de la patrie, s'insère l'idée, non pas géographique d'une nation, d'un pays plutôt, mais plutôt l'idée aussi émotionnelle et connexionnelle. C'est pourquoi vous n'êtes pas que vous avez un sentiment de paysanisme, non. Vous dites que vous avez un sentiment de nationalisme et de patriotisme. Et on vous dit, soyez patriotes. On ne vous demande pas d'habiter le pays. On vous demande d'être amoureux du pays auquel vous appartenez. Alors, Dieu dit ceci à Abraham. Ne quitte pas que le pays. Quitte aussi la patrie. Vous ne pouvez pas passer une autre dimension si vous ne changez pas aussi de mentalité. Il dit, délocalise-toi. Arrête de réfléchir comme eux. Écoutez-moi bien. Vous pouvez habiter dans la même maison. Mangez les mêmes choses. Mais si vous ne réfléchissez pas comme eux, un jour, vous irez là où les gens réfléchissent comme vous. Les gens vont commencer déjà à vous dire, mais pourquoi toi, tu n'es pas comme tes frères ? Toi, tu es sûr que tu es avec eux ? Tu es sûr que tu es avec eux ? Tu es sûr que tu viens de là ? Tu viens de dire, ah, celui c'est mon ami, on a grandiasse. Vous êtes sûr que vous avez grandiasse. Vous êtes totalement différents. Oui, parce que même quand on était dans le même quartier, moi j'avais quitté notre patrie. J'avais quitté notre patrie. Mais frère, quelqu'un doit quitter la patrie là où il est. La patrie, on te fait croire qu'il faut absolument aller en Europe pour réussir. C'est faux. Ta prochaine dimension se trouve quelque part ici, quelque part ici seulement. Mais toi, tu es tombé amoureux d'un système de pensée collectif de l'endroit où tu as grandi. Parce que toi, tu es tombé amoureux d'un système de pensée collectif de l'endroit où tu as grandi. Et il dit, quitte ça. Détache-toi de ça. Est-ce que tu t'es délocalisé ? Et puis, tu quittes la maison de ton père. Dieu, tu aurais pu juste me dire, quitte ton pays, j'aurais tout compris. Je ne peux pas quitter mon pays sans quitter la maison de mon père. Mais quelles sont toutes ces rédondances ? Parce que la maison de ton père, c'est le système éducatif qui a créé tes croyances. C'est délocalisé, mes amis. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est changer la mentalité qui a quitté la patrie. Mais c'est changer les convictions intérieures qui a quitté la maison de ton père. Passer dans une autre dimension. Ce n'est pas Makamoko Lela Nangou. Ce n'est pas des choses avec lesquelles tu as grandi. Je ne sais pas si vraiment tu es en train d'entrer ou pas. Mon frère, ce que j'essaie de te dire, c'est ici. Les choses que Dieu veut bâtir en toi, il est obligé de graiser jusqu'à la fondation. D'enlever la fondation, faire des briques pour placer une fondation de pierre. Si tu n'acceptes pas ça, il ne peut pas bâtir au-dessus de ça. Tu viens avec quelqu'un, dis non, regarde vraiment ma maison, vraiment en chef. ça ne peut pas devenir trois niveaux. Il a les moyens. Dieu a les moyens de te faire passer une autre dimension. Ça sera basé sur quoi ? Il dit, Abraham, tu as des mauvaises fondations. Je vais bâtir tout un peuple. Mais je veux que toi, tu en deviennes ancêtre. Je sais que toi, tu viens de ton père. Mais ça ne commencera pas par ton père. Je veux que tu deviennes l'ancêtre de quelque chose d'autre. Je veux que ce soit toi qui deviens le père de toute la nation. Tous les enfants du monde considèrent que tu es le père Abraham. mais Dieu, moi aussi j'ai mon père, non ? J'essaie. Mais je dis ceci, c'est toi que je veux devenir un nouveau père. Ok. On va bâtir ça avec ce que j'ai eu. Non, non, non. On va même revoir ce que tu avais eu. On va refaire même ça. Écoutez-moi mes frères, il y a beaucoup de choses qui nous font souffrir dans l'âge adulte que nous avions enregistré quand on était enfant. Le mal, c'est que tu ne sais même plus. Toi-même, tu es là. La chose qui te bloque, c'est quelque chose que tu as eu depuis longtemps. Une soeur un jour m'a dit, hé, pasteur. Moi, je dis, mais pourquoi ? Le frère, il est bon. Il est bien, oui. Il est gentil, il est bien. Je dis, mais où est le problème ? Est-ce qu'il n'est pas ? Voilà. Je dis, non. Il donne, il est bien. Il est tellement gentil. Je l'aime bien. Moi, je dis, mais pourquoi tu dis non ? Eh, pasteur. Moi, je suis géant, il lui le court. Il a un peu de laïa, il a un peu de la poussée. Eh. Si maintenant, ton corps, il y a un quartier, il a un peu de la vie. 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 C'est un mariage, une bouteille et un verre. Seulement ça. Pour faire beau dans les quartiers. Tu nous fais prier jusqu'aujourd'hui. Pour qu'on arrache, on détruise. Toi, tu n'as pas encore quitté la maison de ton père. Ce soir, je prie et je déclare que ceux qui sont encore liés à la maison de leur père, d'une manière ou d'une autre, qu'ils ont même oublié que pendant ces 40 jours, les Saintes Esprits commencent à faire monter ces choses-là dans ton esprit. et que ces croyances qui t'embrouillent puissent te libérer. Une autre dimension doit te délocaliser mais doit aussi te déconnecter. Il ne quitte la maison de ton père. Les relations vont changer. Mon frère, tu ne passeras pas une autre dimension avec les gens qui t'ont amené à cette dimension-ci. Il y a ceux qui sont dans une dimension supérieure qui t'étiendront la main pour que tu passes là-bas. Dans ta vie, tu as besoin de quelqu'un d'autre. Mais permettez-moi de le dire, du bon quelqu'un. Pas de n'importe qui. Et pour cela, tu ne peux pas continuer à avoir des relations et à avoir des relations. Tu vas faire une grosse confusion. Il y a des relations qui ont besoin d'être substituées. Pour la même position des relations, celui-ci doit partir et tu dois avoir un autre lui mais à un niveau supérieur. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre de quoi je parle. tu peux avoir un bon ami intime. Dieu sait que tu ne peux pas le lui dire. Bon, mon ami, je crois que moi, j'ai quitté la maison de mon père. L'une des raisons pour lesquelles cette personne était proche de toi vous étiez de la même patrie. Vous avez été meilleurs amis parce que vous étiez basés sur les mêmes convictions. boum, quelque chose a changé dans ta tête. Vous avez des bons souvenirs mais vous n'avez pas un bon avenir et je m'arrête de vous les répéter. L'une autre dimension, ce ne sont pas des souvenirs, c'est l'avenir. Alors, voilà ce qui se passe. L'ami doit aussi sortir. S'il ne sort pas, sans le vouloir, les emplois du temps vont changer. tu ne l'abandonnes pas. Automatiquement, les nouvelles convictions de toi commencent à te donner un emploi du temps différent. Il demande rendez-vous les heures où vous allez à certains endroits. En ce moment-là, toi, tu étudies. Les heures où vous deviez faire les... Comment ça s'appelle ? La ristourne. Comment on dit en lingala déjà ? L'i kelemba. L'argent que tu mettais dans l'i kelemba. Tu as changé des projets. Vos centres d'intérêt commencent à s'éloigner. Quand tu deviens divergent avec lui, tu deviens automatiquement convergent avec quelqu'un d'autre. cette personne-là devra avoir le potentiel de t'amener vers une autre dimension. Dieu sachant que ça va être difficile, même toi-même, tu ne te rends pas compte que tu puisses aller lui dire mon cher, c'est fait longtemps qu'on est ensemble. parce que toi-même, tu ne sais pas en fait. Dieu dit ceci, je n'ai pas le temps pour ça, de faire vos histoires émotionnelles. Vous savez, nous faisons perdre le temps à Dieu. qu'est-ce qu'il pense? Les hommes pensent que Dieu est un homme qui les déraient les petits caprices humains par moment qu'il est en train de gérer l'univers. Les gens pensent au moment que Dieu c'est leur grand-père. Dieu, il est très patient envers nous. Sans quoi? Nous nous faisons perdre le temps. Tu es là, Il risque de croire que et nous, les hommes, moi, j'ai déjà trouvé la parade. La richesse nous a séparés. Pourquoi je ne dois pas accepter? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je ne dois pas accepter ça? Il y a une question où est-ce que tu as fait? Ça n'est fini pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire après? pose-moi la question qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai une nouvelle intelligence, ce n'est pas question d'argent. Et c'est pour cette raison que Dieu sait que l'homme est tellement dépendant des relations qui le prend dans le désert. Il le déconnecte de ce avec qui il était là-bas. Pour le laisser comme ça. Pour qu'il comprenne. Tu ne vis pas de ça. Tu ne vis pas d'eux. Reste ici un moment. Attends. Quand Dieu te déconnecte, il va te réseauter. Les termes sont très différents. Là, tu n'avais qu'une seule connexion, une seule entrée. Mais quand il t'amène ailleurs, il te multiplie des entrées, des possibilités de connexion. Abraham ne vivait qu'avec sa famille. Mais quand il a quitté là-bas pour aller ailleurs, le voilà, il connaît les Cananéens, il commence à connaître plein de peuples, il connaît Abimelech, il va même connaître le pharaon d'Egypte. Dieu a créé un autre réseau. J'aimerais annoncer à quelqu'un que Dieu va te débrancher et il va te créer un grand réseau comme ça. Et tu vas commencer à te demander comment je le connais lui, Naïebi Nébi. Comment je le connais celui-là ? Il y a des gens dans ma vie quand je le regarde, j'essaie de me dire comment je l'ai connu. Comment on s'est connu avec lui ? Ah oui ! C'était à travers l'autre. C'était le jour où on était allé manger Saint-Elle. Quand il m'avait invité au restaurant, mon cher, que Dieu te change des réseaux. Que tu arrêtes d'être invité seulement au Malé, que tu commences à être invité au restaurant. parce qu'il y a des gens que tu ne rencontreras jamais au Malé. Il faut que tu ne rencontres pas à être invité au Malé parce qu'il n'y a pas à être invité. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui t'amène au Malé. La personne qui t'amène dans sa tête, il est ici. Il s'est dit 10 dollars. 10 dollars ? Il tombe. Et ça, c'est rien du tout. Beaucoup d'argent comme ça. Il y a un gros... Il y a un gros coton. 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 Regarde sa localisation mentale. Eh, mes frères ! Vous pouvez habiter dans la même maison mais vous, vous avez changé de dimension parce que dans votre tête, quelque chose a changé. C'est là que la dimension commence à changer. C'est là. Et Dieu dit quitte ton pays. Quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père. Le jour dans ma vie, je compris ça. Je commençais à passer un temps de prière. Je priais. Dieu me disait cette phrase qu'il a dit à Abraham. Il m'a dit je rendrai ton nom grand. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais je commençais à prier. En priant, un jour, l'esprit a juste monté ça dans ma tête. Il m'a dit Atoms, toi tu es qui ? Tu es congolais ? Je dis oui. Il y a des grosses erreurs. Il m'a dit oh, pourquoi ? Il m'a dit oui. Parce que quand tu penses que tu es congolais, tu te places dans des pays de sous-développement. Tu te considères noir et tu reçois tout l'héritage que l'histoire des êtres humains ont donné. Il m'a dit qu'il y a des choses partout où on fait limiter ton passeport, tu es limité. Toute réputation de ceux de ta race t'affectera. Je ne peux pas t'utiliser comme ça. Il dit que tu sais que l'esprit qui est en toi n'a pas de nationalité. Il dit oh, oh my God ! Oh, il dit non, je ne savais pas ça. Qu'est-ce qui m'a fait croire que j'étais noir ? J'avais les limites de ceux qui sont blancs. Qui m'a fait croire que j'étais congolais ? Donc, j'avais les limites des américains. Quand j'étudie, je n'étudie pas en congolais. Qui que tu sois, Vandaona, tu vas beaucoup t'es la matière. C'est-à-dire que je ne vais pas à l'école pour que vous me donnie des points de congolais. Je ne vais pas étudier pour que vous me donniez un auditoire de congolais. Je n'écris pas pour que vous puissiez me lire au congolais. Je n'écris pas un livre pour que vous puissiez mettre ça dans le rayon des congolais. Je ne voyage pas pour que vous puissiez me regarder comme un congolais. Je suis d'abord appelé par Dieu, affecté par le Saint-Esprit. transformé par Jésus-Christ. Propriétaire ici-bas de la terre que le Père a donnée. C'est d'abord ce que tu dois être là-dedans. Là-dedans. Je me suis délocalisé. Je suis sorti de ce pays. Je n'ai pas eu de ce pays. J'ai été transformé dans le royaume. Transporté dans le royaume du Fils de son amour. Je me suis rélocalisé. Non pas d'abord par rapport à un pays. Non pas d'abord par rapport à une famille. Je me suis rélocalisé par rapport à un royaume d'abord. à partir de ce moment les limites de la peau de l'âge de toi. Un jour, je disais Seigneur, oh mon Dieu, pourquoi moi je n'ai pas eu qui te dit que je n'ai pas eu que je n'ai pas eu de ce pays. Qui t'a dit que tu es un petit peu de ce pays? Mais Seigneur, tu es un âge. Mais Seigneur, je connais mon âge. Donc toi, tu penses que ton âge est au colère en avant 12 mois. Ça grandit après 12 mois. Pandeu, combien de mois tu es avant de te faire? Pardon? Tu as vu la vitesse que tu es dans la carte et tu es dans la carte. Tu es dans la carte et tu es dans la carte. Tu as vu la vitesse que tu es dans la carte. Tu as vu la vitesse que tu es dans le ventre. Pour qu'on devienne ce qu'on devienne. Vous savez qu'est-ce qu'on est? Au début. On n'est rien. La vitesse avec laquelle cette histoire-là deux mois, trois mois, ça commence à prendre une forme. Ça devient quelqu'un. Frère, je ne grandis pas avec l'âge de mon corps. Non. Je grandis avec ce que je sais passe à l'intérieur de moi. La maturation de mon homme intérieur. Ma capacité à gérer ma destinée. Ça, ça n'attend pas 12 mois. Mon frère, avant qu'il y ait 12 mois, il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fait un deuxième jour. Ne vis pas dans le calendrier de 2020 quelque chose. Frère, dans 40 jours, on a 10 ans d'avance. Je me redire à quelque temps, dans 40 jours, 40 jours, tu vas grandir tellement vite, dans 40 jours seulement. un jour, je priais, je disais, je prie pour ma famille. Je me dis, voilà, je vais te donner un rôle dans ta famille. Il m'a donné ce rôle. j'ai dit, Dieu, je suis jeune, j'ai beaucoup de grands frères. Elle dit, quel grand frère ? J'ai les parents. Elle dit, quels parents ? Ah, mes parents et tout ça. Jamais je ne deviendrai le grand frère de mon grand frère. Elle dit, c'est là que tu te trompes. Il y a un domaine où tu peux non seulement devenir son grand frère, tu peux même devenir son père. c'est là que tu te trompes. Mais il y a un coup qui a dit, c'est lui le plus âgé. Il y a quatre dans le bonheur de mon papa. Il va t'appeler père. C'est-à-dire, quand moi j'entre chez nous, mon père m'appelle papa. Papa Abissa, c'est bien à papa. Oh, papa Pasteur, ma mère m'appelle Yaya. Maman, c'est bien à Yaya. Il y a une maman. C'est elle, la maman. Et avant de partir, tu ne peux pas partir comme ça. Tu ne peux pas partir Béninou. Bambou la Bissou. Bambou la Bissou. Est-ce qu'il y a eu changement d'anniversaire? Bambou la date d'anniversaire. Est-ce qu'on a changé le calendrier? Bambou la calendrier, tiens. Non, j'ai concentré deux ans, trois ans de ma vie à grandir. Deux ans, tu ne peux pas partir de ma vie à grandir. Non, 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 il n'a pas eu grand frère. Je suis devenu le grand frère. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux concentrer ces 40 jours ici. Papa, 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 ça n'a pas partir. Délocalisation totale. C'est que le premier point. Deuxième chose qu'il y a dans ces textes, une autre dimension, c'est base sur une nouvelle promesse. Une autre dimension se base sur une nouvelle promesse. Chaque fois que Dieu vient te faire une promesse sur un domaine que tu n'avais pas avant, sache qu'il est venu te dire qu'il te change de dimension. Une nouvelle dimension se base sur une nouvelle promesse. Dieu appelle Abraham, il dit, écoute, Abraham, je suis l'éternel, sors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Il dit, pour le pays que je t'en décrirai, je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Ça change tout. Dans la promesse, se trouve même l'identité de notre prochaine dimension. quand tu entends Dieu te dire quelque chose qu'il va faire dans ta vie, sache qu'il est en train de te dire que tu es qualifié à pouvoir devenir quelqu'un d'autre. ne me croyez pas. Lisons hébreu. Je n'ai pas inventé. Hébreu, chapitre 6, verset 13 à 20. Hébreu, chapitre 6, verset 13 à 20. On lit ici. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham à qui ? C'est la promesse que nous venons de lire. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il le jura par lui-même. C'est-à-dire que Dieu dit je vais le faire. L'aïe. Nous on dit non, 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 comment on dit ? Au nom de Dieu. Dieu ma mère. Pourquoi on lance pas les pères dans les choses pareilles ? Dieu ne peut pas faire ça. Il n'y en a pas quelqu'un au-dessus de lui. Donc il ne peut que le faire par lui-même. C'est pourquoi quand il finit ses promesses, il dit je suis l'éternel. Ah, il est fier de lui-même. Non, c'est l'engagement. C'est la promesse. C'est le serment. Il va faire ça quoi ? Si c'était ailleurs, les autres ont dit on fait, on dit tout, signer la présidence. Celui qui a fait que lire n'était qu'un porte-parole. Alors il dit que l'institution supérieure l'a fait. Mais quand Dieu finit de parler, signer lui-même et dit certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ce que j'ai lu avec vous. Il est dans cette partie-là de l'histoire. Et c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré obtient l'effet de la promesse. Il a finalement obtenu l'effet de la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous à tous leurs différents. S'en a des premiers Jésus je donne ma parole je fais serment devant tout le monde. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse combien d'héritiers vous avez vu ? Il ne parle plus d'Abraham il parle des enfants d'Abraham c'est qu'ils par la foi sont héritiers de la promesse pas héritiers des biens. Si Dieu a promis Abraham je te donnerai un véhicule tu n'es pas héritier du véhicule tu es héritier de la promesse selon laquelle je te donnerai un véhicule. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Tu n'hérites pas le véhicule d'Abraham tu hérites le fait à toi aussi Dieu va dire exactement la même chose et faire exactement la même chose c'est pourquoi Dieu vous l'en montre avec plus d'évidence il veut rendre ça clair pour nous plus clair que ça a été pour Abraham aux héritiers de la promesse l'humitabilité de sa résolution intervient intervient par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente nous trouvions un puissant encouragement nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée cette espérance nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide elle pénètre au-delà du voile là où Jésus est entré pour nous comme précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Métis et Dek il est l'espérance de la promesse que nous avons était attachée à nous comme une encre de l'âme qui pénètre au-delà du voile écoutez bien les termes l'espérance le voile c'est ce qui démontre des marques de deux dimensions différentes ici vous êtes dans le lieu saint quand vous dépassez le voile vous êtes dans le lieu très il dit la chose qui nous fait passer de cette dimension qui troue même le voile pour nous faire entrer dans l'autre dimension c'est l'espérance que cette promesse qui a été faite à Bra met aussi à nous écoutez-moi bien mes amis quand vous êtes fatigué en route la promesse de Dieu est comme un câble qui vous tire qui vous tire là où vous devez arriver parce qu'elle se trouve à votre destination Dieu est tellement bon que quand nous courons dans la course il ne veut pas nous laisser seul il nous a mis un câble autour qui va non pas derrière mais devant de sorte que même quand on est fatigué la destination nous attire on devient obligé d'y arriver c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un même fatigué en tirant la jambe tu vas arriver là où Dieu avait dit que tu vas arriver parce que la promesse tu es obligé d'arriver là-bas et ils ne peuvent pas t'arrêter ils ne peuvent pas couper ces câbles là ça a été bien entasté ça a été bien bien comment on dit en français taille nué ça a été très bien nué solidement de sorte que même quand il frappe il frappe même quand des moments où tu ne sais plus prix même la vie des prières ont commencé à baisser mais il y a une faveur qui ne compte pas si tu as parlé en langue cette nuit et tu arrives à l'endroit tu dis Dieu même moi-même je sais que je n'ai rien fait vous savez quand Dieu vous fait grâce vous ressentez combien vous n'avez pas mérité ça vous garde humble parce que quand vous regardez ça vous dites ça si on va dans les palmarès j'étais même pas prêt pour ça mais Dieu me l'a donné j'aimerais annoncer à quelqu'un une nouvelle dimension ça va être une dimension où la promesse elle-même va venir te chercher écoutez-moi la promesse à la liste la promesse elle-même vient dans la salle d'attente madame oui oui vous savez je regardais un jour sur internet une vidéo une vidéo comique d'un médecin qui est une dame qui appelle les malades par le nom de leur maladie en public vous avez vu ça déjà il y a le passé qui souffre de syphilis la personne ne s'élève elle sort chacun se cache le passé le passé c'est toi non c'est pas toi qui a dit c'est humiliant mais Dieu pour attirer l'attention sur toi il rouindule ta tête et ta coupe déborde il vient quand c'est Dieu qui dit le patient qui a fait 10 ans sans enfant il est où ce n'est pas pour t'humilier quand il dit ça la patiente écoutez comment il est arrivé chez Abraham la patiente elle est où elle est où ta femme celle qui n'enfante pas elle est où quand Dieu t'appelle par le nom de ce qui se passe n'aie pas peur il est sur le point de pouvoir faire quelque chose frère je l'ai dit et je l'ai déclare les promesses qu'il y a dans cette église sont plus puissantes que toute main humaine et toute main spirituelle là où nous devons aller nous y allons pas seulement Dieu nous tire à partir de cet endroit tu vas être tiré on va t'étirer de force Dieu va t'étirer de force tu vois les gens qui t'étirent derrière Dieu va t'étirer devant on va voir entre eux et Dieu qui est plus puissant que l'autre dans cette deuxième dimension cette nouvelle dimension Dieu va t'étirer dans la prière on va voir si la télé va résister Dieu va t'étirer dans la prière on va voir si les amis vont résister Dieu va t'étirer dans la prière 3 une nouvelle dimension vient toujours avec une nouvelle révélation de la personne de Dieu chaque fois que Dieu veut nous faire passer quelque chose d'autre il nous montre une autre face de lui c'est ça qui deviendra le sujet de nos chants le cantique de nos lèvres tu veux savoir que tu as changé de dimension tu commences à regarder Dieu autrement même ta conception mentale de qui est Dieu a évolué parce que chaque nouvelle dimension te présente une nouvelle facette de Dieu mon frère Moïse qui a vu tellement de miracles il s'est dit fais-moi voir ta gloire mais papa tu as vu des choses que personne n'a vu je vais encore une autre si j'ai trouvé grâce à tes yeux si tu penses que je suis bon tu m'aimes beaucoup montre-moi un peu plus que ça j'ai pris Dieu que ce ne soit pas une autre dimension de l'église que ce ne soit pas juste une autre dimension du travail que ce ne soit pas seulement juste une autre dimension de promotion mais une autre dimension de Dieu c'est-à-dire vraiment non 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 Zambé Zambé quand tu vois quelqu'un répéter comme ça sans savoir comment articuler c'est ce qu'il a vu c'est ce qu'il a vu c'est ce qu'il a vu un jour le docteur Kawata nous racontait une histoire il a dit une fois qu'il était dans un voyage il a rencontré quelqu'un dans l'avion était d'origine indienne et ils ont commencé à parler de la foi de Dieu il a commencé à parler de Jésus le monsieur lui a dit mais ah Jésus il fait quoi ah mais c'est bien je vais l'ajouter parmi mes dieux il a dit non il n'est pas ajouté parmi vos dieux il est l'unique le seul il ne cessait pas de lui répéter ça en anglais en disant the only one il a plusieurs dieux chaque dieu a un département votre Jésus fait quoi je veux les prendre ils atterrissent ils arrivent je crois que le monsieur était dans l'hôtel si ma mémoire est bonne et qu'il a eu un problème en famille il a dit que son enfant je crois qu'il était vraiment en état critique il a commencé à prier il a prié premier dieu deuxième dieu il a fini la liste mais l'enfant était toujours entre la vie et la mort il s'est dit un gars dans l'avion il m'a dit il y en a un qui est seul il est seul il a commencé à l'appeler sans connaître son nom dis toi le seul on m'a dit que tu étais seul les autres n'étaient rien on m'a dit qu'en réalité il fallait que toi dès qu'il finit de prier on l'appelle et ton enfant qui était au coma vient de se réveiller et le docteur il a dit il entend la porte on frappe on voit la porte de sa chambre qu'est-ce qu'il y a il vient il ouvre quelqu'un qui entre en criant the only one the only one the only one the only one quelqu'un va commencer à parler l'anglais comme ça à qui tu as le seul Dieu va te donner un témoignage il faut que tu goûtes Dieu Pierre parlait de lui comme s'il vendait comme un vendeur un marketeur si vous avez goûté si vous avez goûté vous avez goûté à Christ approchez-vous de lui Pierre vivante frère pendant ces 40 jours tu vas goûter Dieu tu vas goûter tu vas goûter tu ne vas pas inviter quelqu'un à l'église il ne va voir seulement que toi tu as goûté et dit amène-moi là où tu goûtes là-bas la conscience la conscience de la nouvelle dimension précède sa manifestation Dieu si tu vas faire une nouvelle dimension pourquoi tu m'en parles parce que je veux que tu sois conscient maintenant pour passer à autre chose rapidement et efficacement il faut que ton esprit devienne alerte que je suis en pleine transition les transitions que tu subis sans savoir c'est comme une baffe qu'on t'a donné et il est en train de sourire c'était de la blague il m'a réveillé il n'est pas bon que quand tu veux faire un virage tu ne saches pas parce que tu vas t'agiter dedans mais avant de faire des virages Dieu envoie des petits signaux qui te poussent toi-même à mettre déjà la ceinture mes frères et soeurs ce n'est pas pour un séminaire de 40 jours c'est parce que vraiment nous avons passé une nouvelle dimension quand ça va commencer à arriver aux autres ne dis pas oh non on va réellement véritablement authentiquement sincèrement pratiquement pragmatiquement concrètement passer une autre dimension soit si tu veux ça soit si je n'en veux pas là on est en train de dire à tout le monde préparez-vous on va virer si vous vous ne voulez pas virer moi je vais tellement virer tellement virer enfin une fois dans l'autre dimension baptiser un hôtel vous savez quand Dieu te change de dimension ce n'est pas tout de suite que tu commences à voir tout changer à 100% mais quand ton homme intérieur ressent que j'ai shifté faites comme Abraham Abraham est arrivé à l'endroit il est allé voir alors la Bible dit il a fait le tour il a vu alors il a bâti un hôtel à l'éternel j'ai dit hôtel j'ai dit hôtel dans la Bible c'est quoi un hôtel dans la Bible l'hôtel des patriarches est d'abord un monument de rappel pas l'argent quand il bâtissait un hôtel ce n'était pas d'abord des hôtels de sacrifice c'était des pierres dressées comme monuments de rappel mes frères et soeurs ça peut vous sembler être bizarre et inutile dans la vie mais quand vous shiftez dans la vie posez-vous posez toujours un geste dont vous vous souviendrez avec Dieu c'est d'abord un point de souvenir deuxièmement un hôtel des patriarches j'ai dit c'est un monument de rappel de un lieu de souvenir trois c'est une consécration on rend cet endroit sacré c'est-à-dire on décide que ça c'est mis à part plus tu montes avec Dieu plus tu dois ajouter des consécrations de l'abnégation on appelle ça des hôtels tu étais tout bonnement dans toute ta vie normale mais tu sens que tu as shifté des dimensions si tu veux consacrer désormais chaque jour un jour des témoins aller visiter les orphelins ça ça s'appelle un hôtel c'est un lieu où toi et Dieu vous vous souvenez que tu avais un salaire de 20 dollars il a fait sauter ça directement à 4000 dollars et tu as pris une partie de toi tu l'as donné à lui et ça devient un lieu un cycle de souvenirs ce n'est pas encore de l'argent c'est pourquoi tu as mis beaucoup d'argent et ça n'a pas marché or Dieu attendait un rendez-vous sacré une habitude sacrée c'est comme ça Dieu te fait monter l'emploi du temps va devenir difficile mais tu te dis qu'il pleuve qu'il neige où que je sois dans le monde chaque jeudi je mettrai les repas de côté ce jeudi là devient un hôtel à chaque fois que Dieu te fait shifter regarde chez toi qu'est-ce que tu dois consacrer c'est là que tu ne vois pas tu en avais une tu en as trois maintenant quatre et cinq motos dit cette moto là tout son argent j'aiderai les pauvres je ne toucherai jamais l'argent de cette moto tu as consacré c'est pas si vous comprenez tu te dis ah Dieu a subitement donné à ma famille à mes enfants des études des choses que je ne pouvais pas imaginer il nous a fait passer un niveau je ne pleure plus pour les Minerva chaque rentrée scolaire jusqu'à la fin de l'étude de mes enfants je paierai les Minerva pour un autre enfant j'achèterai des cahiers pour quelqu'un d'autre ça devient l'habitude sacrée qui est consacrée comme un hôtel c'est seulement en fin de compte que l'hôtel est un moyen de sacrifice ne confondez pas l'hôtel et le sacrifice on vient sacrifier à l'hôtel mais le sens de l'hôtel n'est pas que pour le sacrifice l'hôtel est là pour le sacrifice c'est-à-dire c'est quelque chose qui te coûte qu'il ne se fait pas à tout moment qui lorsque se fait on y peine à l'intérieur de soi c'est pourquoi quand Dieu te fait passer à autre chose dans la vie regarde de quoi tu vas te débarrasser en disant j'ai aimé ça mais Dieu tu es tellement bon envers moi je donne ça c'est ce qu'on appelle un hôtel ce n'est pas le panier des offrandes que je maîtrise où vous prendrez de l'argent que vous n'aviez même pas pensé que vous en avez dans les poches non c'est un travail intérieur avec le Saint-Esprit qui jusqu'un bon matin te dit ça fais ça mais Abraham tu n'es pas encore devenu maître du pays dès qu'Abraham a fait un hôtel Dieu a répété la promesse avant il lui a dit dans un pays où je te montrerai il est arrivé à un endroit rien rien ne lui a dit que c'était là-bas il a visité dès qu'il a brûlé les paroles de Dieu ont changé l'éternel dit à Abraham ce pays là où tu es je te le donnerai ça a changé ce n'est plus où tu iras il dit au commis quand dans ton esprit tu sens que tu es arrivé là où Dieu voulait que tu arrives c'est à ce moment-là qu'il faut préparer un hôtel un sacrifice un veut une consécration c'est comme ça que tu posséderas spirituellement ce qui va se manifester physiquement tout le monde habitait dans ce pays mais ne savaient pas qu'ils étaient devenus des locataires que le pays appartenait maintenant à Abraham je te dis va là-bas je t'élèverai dans ce boulot-là tu deviens un grand patron les jours où on t'engage même si on t'engage en sentinelle consacre et Dieu puisque tu m'as donné ce jour chaque vendredi même quand je suis fatigué des minuit à une heure je passerai mon temps à ta doule c'est bon à partir de ce jour-là l'entreprise appartient au sentinelle mais personne n'est laissé ça appartient à la sentinelle et personne n'est laissé mais les jours vont avancer ce que tu as en esprit va se révéler dans la chaîne est-ce que quelqu'un a été nourri est-ce que quelqu'un a réussi voilà ce qui va se passer quand nous venons ici au temple et depuis toute la journée de demain priez n'écrivez pas pour écrire écrivez les formes quand vous écrivez vos textes dans votre carnet écrivez votre sujet de prière écrivez à Dieu vous entendez ce qui a été dit formulez ça comme un sujet de prière Dieu aide-moi à faire Dieu je prie et la nuit quand tu te réveilles alors tu ouvres ce carnet tu commences à lire prier sur base de ça frère si vous saviez j'ai vu la prochaine dimension elle était magnifique on n'a plus rien à faire ici on n'a plus rien à faire il n'y a plus rien pour nous à ces niveaux-ci on a tout consommé il faut absolument que nous passions une autre dimension il n'y a plus rien à faire l'autre dimension nous appelle je vais vous demander une faveur aujourd'hui c'était la première base de la semaine en soirée je vais juste prier on va juste donner les instructions de demain et des jours il va y en avoir et on va se lever pour partir est-ce que vous m'accordez cette faveur c'est bon je vais juste vous demander une faveur on va prier et pour prier je veux que vous preniez votre main vous la mettiez dans la tête je me réfère à une prière de délocalisation que Dieu te délocalise pour te repositionner dans la mentalité que tu quittes ta patrie tu quittes la maison de ton père Seigneur tu sais où nous sommes et tu sais que nous ne sommes pas au bon endroit change nous de lieu change nous de mentalité de croyances mais déconnecte-nous aussi aux relations qui ne nous nourrissent pas qui ne nous rendent pas meilleurs des relations avec lesquelles on est devenu divergent connecte-nous aux personnes de notre prochaine dimension ceux qui sont au même niveau que nous ne peuvent pas nous élever c'est sans ceux qui sont là-haut qui peuvent nous attirer tu veux que nous m'entendons donne-nous des relations élevées ce soir je prie sors l'heure de leur famille sors l'heure de la maison de leur père sors l'heure de leur patrie transporte-les dans le royaume de fils de ton amour dans la citoyenneté des enfants du Dieu tout-puissant et que nous commencions ce jeûne que nous avons commencé avec des outres neuves pour un vin nouveau avec une mentalité changée pour une foi complètement challengée pour une foi complètement challengée